Musique Beurre FM, 20h30, 22h, les informés avec Abdelkrim Branim. Troisième partie de cette émission, aujourd'hui notre invité spécial c'est Claude Askolovic, on parle de son dernier livre. Alors je lui repose une question suite à l'intervention, des informés, alors on ne va pas avoir le temps de parler d'Astène Chalgomi, je sais que les informés adorent parler de lui, on va parler peut-être de Manuel Valls, Claude Askolovic, vous dites dans le livre, en gros, arrêtez-moi si je me trompe, vous n'êtes pas d'accord quand les musulmans trouvent que Manuel Valls n'a pas du tout la même attitude avec la communauté juive qu'avec la communauté musulmane, Claude ? C'est plus compliqué que ça, je vais toujours dire d'où on parle, j'ai des liens personnels avec Manuel Valls, qui datent de bien avant ce bouquin, qui sont du registre de l'intime, donc je suis toujours à la fois empêché, scrupuleux et informé, et parfois même plus en colère, donc ça c'est un point, je parle de là. Une fois que j'ai dit ça, je n'excite pas d'une amitié avec un ministre pour le défendre ou pour le critiquer, c'est plus honnête, je le dis dans le bouquin. Deux, je trouve que Manuel Valls, depuis qu'il est arrivé au ministère de l'Intérieur, a sur les questions de l'islam un discours réducteur, simpliste et décevant. Je ne peux pas mieux dire, l'emploi du mot salafiste à toutes les sauces dans une confusion ne fait pas avancer le débat. Il donne une interview, je ne sais plus où, et l'expression m'a vraiment intéressé. Le ministre dit, quand on attaque un musulman, c'est la république qui est attaquée. Mot pour mot, c'est le discours qu'on entend de la part de l'État depuis en gros les années 2000. Concernant les juifs. Quand on attaque un juif, la république est attaquée. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, on n'est pas souvent purement dans l'islamophobie ou dans la défense des juifs, mais on est dans le mal français. Le ministre, comme ses prédécesseurs, ne peut se vivre qu'en représentant d'une république souveraine et majestueuse qui protégerait des pauvres minorités. Soudain, ce sont les musulmans. Et là, le vocabulaire devient adéquat. Si on casse la gueule aux gens, il n'est pas d'accord. En revanche, et ça c'est le vieux complexe français, la France majestueuse protège les petits. Les juifs, demain les musulmans, pourquoi pas ? Ça, le ministre sait faire, il ne sera pas attaqué, même s'il a mis du temps. En revanche, ce que la république et le ministre en est un exemple, ne sait pas accepter, c'est la pluralité, la diversité, le multiculturalisme, l'ambiguïté d'une société qui se recompose. La France, et le ministre le plus populaire en est comme un paradigme, n'arrive pas à admettre que l'on peut être musulman, orthoprax, intégriste et contribuable, électeur du centre, si vous voulez, Aziz. C'est dommage pour le fils d'un catalan marié et juif, habitant en banlieue. La complexité de l'identité, qu'ils ne la comprennent pas lui, c'est assez surprenant. Je suis désolé, Aziz. Les origines des gens n'ont rien à faire. Vraiment, sincèrement, si vous me permettez, mais vraiment c'est important. Il y a un discours dominant en France, une espèce de surmoi de la France, qui, à mon avis, est erronée, qui ne se vit pas, qui n'accepte pas sa transformation, mais n'accepte pas non plus, à mon émission, à mains égards. De ce point de vue-là, il est représentatif. Voilà.